A vouloir tout faire seul, tu vas t'épuiser, causer des injustices et révolter les personnes qui étaient censées t'apporter de l'aide. Sois humble, apprends à déléguer les tâches. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons encore en ce jour pour partager le breakfast. Celui de ce matin s'intitule « Restez à votre place » et il s'inspire de Acte 6, versets 1 à 4 qui dit ceci. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hélénistes murmuraient contre les hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au table. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Une crise survint très tôt dans les premières heures de l'Église malgré l'imposante carusse spirituelle des apôtres qui la dirigeaient. De nombreuses plaintes s'élevèrent venant d'une minorité. C'étaient les fidèles de culture grecque qui estimaient que leur veuve était marginalisée dans les distributions alimentaires quotidiennes. En se penchant sur la résolution de ce conflit, nous verrons la nécessité pour toute personne désirant être efficace de rester concentré à sa tâche et de mettre chacun à la place qui lui convient. L'apôtre Pierre, au versets 3 et 4, propose qu'on confie la distribution des aliments à cette personne afin qu'ils se concentrent sur l'intercession et l'édification du peuple. Il ressort de cette proposition que Pierre avait compris la raison véritable du malaise que traversait la communauté, c'est-à-dire le fait qu'ils s'occupaient d'une tasse de trop au détriment de ce qui était attendu d'eux. Ils avaient abandonné leur tasse principale pour se lancer dans des routines qui pouvaient être confiées à d'autres. Ils avaient trop embrassé au point d'étouffer la communauté. À vouloir tout faire, ils ont fait plus de mal à leur communauté. Dieu a créé chacun de nous avec des capacités et des compétences. Il s'est servi même des événements que vous avez vécu pour vous transmettre des savoirs et des savoir-faire. Malheureusement, plusieurs se retrouvent à se surmener ou à s'écraser sous des tâches, soit par orgueil, soit par manque de confiance envers les autres. Si c'est le cas pour vous, sachez que cela vous coûtera très cher. À vouloir faire plus que ce que Dieu attend de vous, vous détruirez votre corps en vous exposant au vieillissement et au suménage, alors qu'il y a des personnes prêtes à vous aider. De plus, vous manquerez de concentration et causerez du tort aux personnes comme ce fut le cas des apôtres. Les gens qui étaient supposés vous aider se retrouveront dans l'oisiveté et deviendront des pièges ou des adversaires pour vous. Soyez humbles. N'essayez pas de tout faire. Sachez apprécier les capacités de ceux qui sont autour de vous en leur permettant de faire avec vous. Respectez vos limites et faites confiance aux autres. Ne vous accrochez pas à des tâches que votre âge ne vous permet plus de faire, tandis que des plus jeunes peuvent valablement prendre le relais. Laissez autrui faire n'est pas de l'incapacité, mais une preuve de sagesse et d'humilité. Amen. Prions ensemble. Dites merci à Dieu qui, en plus de vous donner un savoir-faire, vous a entouré de personnes qui sont disponibles pour vous aider. Dites merci à Dieu pour toutes ces personnes qu'il a attirées vers vous pendant des années afin qu'elles puissent travailler à vos côtés pour la mission que Dieu vous a confiée. Je voudrais encourager quelqu'un qui est leader ou chef d'entreprise ou même un parent à bénir Dieu pour les différentes personnes qui l'entourent. Ses enfants, son conjoint, ses amis, ses collègues, ses collaborateurs. Dites merci à Dieu pour toutes ces personnes. Maintenant, prenez une minute pour vous répentir, pour confesser, vous répentir. des moments où vous avez pris trop de choses sur vous, où vous avez pris sur vous de faire des tâches qu'il fallait confier à d'autres. Dieu est en train de parler à quelqu'un qui m'écoute et qui est surchargé de travail, qui est au bord du surménage parce qu'il refuse de faire confiance aux autres. Demandez pardon pour cette attitude de perfectionniste qui vous empêche de confier des tâches à d'autres. Repentez-vous de cette attitude de toujours vouloir critiquer le service rendu par les autres. Il y a une femme à qui Dieu parle ce matin et à cet instant au sujet des insultes régulières à l'endroit de sa ménagère. Toutes ces critiques avec lesquelles vous avez blessé le cœur de cette jeune fille alors qu'elle était là pour vous rendre service et vous l'avez fait juste par orgueil. Repentez-vous de cela au nom de Jésus. Demandez maintenant au Seigneur d'ouvrir vos yeux pour que vous voyez toutes ces personnes qui sont autour de vous et que Dieu voudrait qu'ils puissent vous décharger en faisant autre chose. Priez que Dieu les capacite. Père, je prie au nom de Jésus que tu bénisses particulièrement tous ceux qui, chaque jour, sont édifiés par les breakfasts. Tu étends ta main dans leur vie et dans leur famille pour leur faire du bien au nom de Jésus. Tu bénis leurs activités, tu répands ta grâce sur eux et que ceux qui, en s'accumulant plein de tâches, s'étaient rendus malades, s'étaient surmenés, étaient fatigués. Au nom de Jésus, que ta main vienne les décharger et leur communiquer un temps de rafraîchissement. Je prie, Père, s'il te plaît, bénis toutes les activités de ces personnes. Bénis-la au-delà de toute mesure et communique davantage aux personnes à qui ils délèguent les tâches, le savoir-faire, la prudence et toutes les qualités qu'il faut pour pouvoir faire de manière convenable ce qui leur est confié au nom de Jésus. Je prie que tu ne permettes pas qu'ils soient entourés de personnes médiocres au nom puissant de Jésus. Je déclare sur leurs activités, sur leurs commerces, sur leurs entreprises qu'ils prospéreront à tous égards, que la main de Dieu est sur eux, que toute personne pas mieux qui cherche à recruter un employé ces jours trouve cet employé qualifié au nom de Jésus. Si vous avez suivi ce Breakfast, je suis sûr que le Seigneur vous a dit quelque chose. Continuez à méditer sur ce que vous avez entendu et obéissez aux ordres que Dieu vous a donnés et il vous fera davantage du bien. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501